Bonjour à tous, je m'appelle Ariel Rosenblum, je suis le cofondateur de Dreamcatcher Sales et aujourd'hui nous allons évoquer un thème qui me tient particulièrement à cœur au propos de la métaverse. En quoi la métaverse peut ou va changer les codes dans la vente B2B ? Pour répondre à cette question, j'ai invité une personne qui revient tout droit du NFT NYC. Il compte beaucoup pour moi, j'ai nommé Stéphane Boucriste. Avant de te poser ma dernière question, je voudrais savoir, selon toi, Stéphane, quels vont être les principaux changements dans le mindset d'un top performer avec le métaverse ? Est-ce qu'il va en avoir ou pas déjà ? Est-ce que un top performer, il doit flipper du métaverse ou il doit se dire « Putain, merci mon Dieu, dans cette boîte il y a un métaverse, ça va me ramener du lead de ouf » et tous les clients que je vais closer, ils vont être ravis parce que justement, il y a un avatar qui va leur répondre en live, matin, midi et soir, tout le temps. Et moi, je vais pouvoir me concentrer sur ce que j'aime, soit gérer mon client, soit aller prospecter un nouveau client. D'ailleurs, il n'y aura peut-être plus de BDR, parce que ça se trouve, la vente, elle se fera autrement. On attira nos clients autrement, je ne sais pas. Il y a une histoire qui date, je crois, des années 70 ou 80, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça tourne souvent. C'est Nike qui aurait envoyé deux vendeurs en Afrique pour faire un état des lieux du marché, un benchmark. Et la conclusion, c'est la suivante, c'est que les gens ne portent pas de chaussures, portaient pas de chaussures. Et donc, le premier vendeur dit « C'est une catastrophe, ils ne portent pas de chaussures, il n'y a pas de marché, donc on ne s'implante pas là. » Et le deuxième, il dit « C'est génial, ils ne portent pas de chaussures, donc il y a un putain de marché, il faut aller là. » Exactement, et l'offre crée la demande, et nous, on est des sales, on est des optimistes, et on créera quelque chose d'intéressant, on créera suffisamment de valeur pour que ça puisse intéresser quelqu'un. À partir du moment où tu arrives à prouver le ROI à ton prospect, il y a un intérêt. Si tu penses que c'est un nice to have, alors tu perds de l'oseille concrètement. Bien sûr. Alors, il y a un pari à faire. C'est-à-dire que dans le métaverse, si on se limite vraiment au métaverse et pas au F3, c'est « Est-ce qu'ils vont avoir le trafic attendu ? » Je pense que tout va se jouer dans les prochains mois. Alors, dans Fortnite, Roblox, c'est des centaines de millions de personnes, mais une fois de plus, c'est des jeux vidéo plus-plus, avec des Nike, des Gucci, mais ça reste des jeux vidéo, donc ce n'est pas décentralisé. La question, c'est « Est-ce que Sandbox, est-ce que Décentraland va avoir les millions d'utilisateurs qu'on attend ? » Si oui, si vous attendez que ce soit à ce moment-là, il sera trop tard parce que tout le monde sera déjà là-bas. Nous, on fait le pari qu'il y aura des centaines de millions, voire des milliards de personnes dans les métaverses, mais si vous y croyez un minimum, il faut foncer et il y aura plein de choses à faire, c'est certain. Ma dernière question, parce que je sais que tu es quelqu'un d'histoire, qui adore raconter des histoires, qui a toujours des idées surprenantes, ceux qui ne te connaissent pas iront voir ton pédigré. Ta plus belle anecdote sur la métaverse, c'est quoi ? Dans le métaverse, la plus belle anecdote ? Alors déjà, sur le jeu de mots qu'on a fait sur MetaVest, c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'avais pitché à une grande marque de retail. Je dis, pour chaque vêtement acheté en boutique, on offrira un NFT, donc MetaVest, c'était une opération. On a proposé ça aussi à un site pour adultes. Vous imaginez la fin de Meta, je vous laisse imaginer la fin de la phrase. Donc, on a eu pas mal d'idées un peu à la con et il n'y en a peu qu'un boutique parce que les gens ne sont pas toujours prêts à avancer par rapport à ça. Notre plus belle anecdote ? Non, déjà, c'est cool d'avoir la confiance de pas mal de groupes du CAC 40. On pensait qu'ils seraient tous frileux et beaucoup veulent y aller. Pas tous, mais il y en a très peu qui sont attendus. Les autres, ils sont prêts à y aller, à se planter, à recommencer. Parfois, ils avancent de manière anonyme. Donc, c'est assez marrant. La plus belle anecdote pour l'instant, c'est les rencontres qu'on a faites. C'est vraiment... Imaginons, on est sur le Mayflower, on est tous sur le bateau. On va dans une terre inconnue à conquérir, à construire. Et c'est fou, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout à faire ou à réinventer. C'est vraiment un nouveau monde. Nous, on a envie d'y croire. Tout laissez à penser que ce sera quelque chose d'exceptionnel. Et les plus belles histoires, je ne peux pas te les raconter parce qu'il faut les écrire. Ah là là, je l'adore ! Merci beaucoup, Steph. Merci d'être venu. Je sais que ton temps, il est très précieux. En tout cas, ça m'a fait kiffer vraiment de te voir. Merci d'avoir partagé cette expérience-là. Merci d'avoir partagé ton énergie ici. Pour me donner des nouvelles idées, est-ce que tu as une thématique qui te vient, toi, en tête par rapport aux sales et à la tech ou quoi que ce soit, d'ailleurs, et qui pourrait justement m'intéresser potentiellement à nos auditeurs ? Des thèmes pour les sales ? Alors, c'est marrant parce que chez les développeurs web, il y a le pair programming. Ça fonctionne par deux et tout. Moi, j'aimerais bien, si je ne crois pas que ça existe, qu'il y a le pair selling. Je le vois, je le découvre dans ma boîte depuis peu de temps où tu as des mentors qui aident les autres et ça a fait monter tout le monde et ça, c'est fantastique. Donc, je ne sais pas si ça existe, mais il y a peut-être quelque chose à créer avec le pair selling. Ok, si j'ai une idée, je vais voir. Merci beaucoup. Merci à elle. Merci pour l'invitation. A très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada